Bonjour les Scrapeurs et Scrapeuses, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini album réalisé avec une collection de sweet cartes. Ça a été réalisé avec la collection SoMint. Dans le kit il y avait des papiers à motifs, des étiquettes à découper et des cartes Project Life. Pour faire un mini album, j'ai rajouté des papiers basiles, des fleurs en papier, des perles, des strass, des embellissements bois, du masking tape, brades et du fil à broder. Voici le mini album. Vous pouvez le constater, il n'est pas très grand. La couverture mesure 11 cm sur 15,5 cm. La couverture a été réalisée avec un basil crème. Au-dessus, j'ai collé des papiers de la collection. Ici j'ai mis du masking tape, des petits embellissements, fleurs en papier. Sur la tranche ici, elle mesure 2,5 cm. Là j'ai mis les brades et du fil à broder. Et de l'autre côté, c'est le reflet de l'autre. Très très simple. C'est un album très simple qui peut être réalisé par des débutants. Pour faire les pages, j'ai utilisé du papier basile blanc, qui faisait de mémoire 120 g. Donc, j'ai réalisé 6 pages. Pour la structure interne de l'album, pour la réalisation des pages, j'ai utilisé du basil blanc 120 g de mémoire. J'ai pris 6 papiers et j'ai fait des découpes de 20 cm sur 15 cm et on les plie en deux. Du coup, l'album fait 12 pages. Après, pour les décorations, j'ai utilisé du papier de la collection, des cartes Project Life et les embellissements à découper à l'intérieur. Et puis, bien sûr, comme indiqué, j'ai mis des fleurs en papier et des embellissements en bois. Ici, j'ai utilisé une carte Project Life que j'ai juste collée. C'est la forme d'une carte Project Life grande. Ici, le papier, quelques petits embellissements et le masking tape, un petit peu pour renforcer la pliure. Donc, ici, c'est une des pages pliées en deux. Pour relier la première, la première page pliée et la deuxième page pliée, j'utilise du papier de la collection que je plie en en laissant un écart de 0,5 cm. Donc ici, puis j'ai mis du masking tape un petit peu pour cacher la découpe, pour laisser faire un peu un esprit comme ça. Donc ici, j'ai mis des embellissements en bois. Là, les petits mots, les centimaux qu'il peut y avoir, ça vient dans la collection. Là, c'était sur un bout de papier, j'aimais bien la fleur qu'il y avait. Donc, j'ai juste essayé de faire un espèce de cercle. Pas très bien réussi, mais bon. Je pense que si j'avais une perforatrice ronde, j'aurais peut-être fait ça. Donc voilà. Donc ici, c'est la première page pliée en deux. Et ici, on retrouve la deuxième page pliée en deux. Donc reliée ici par du papier. Donc ici, à chaque fois, je passe un coup sur le masking tape parce qu'il ne colle pas très bien. J'aurais dû choisir un masking tape plus large. J'ai voulu prendre un petit masking tape, mais finalement, je me dis que j'aurais dû prendre un plus large. Donc voilà. Donc ici, ça prend toute la page. Ici, j'ai mis un peu du papier, une carte Project Life, un peu découpée, un désembellissement, un sentiment. J'ai essayé à chaque fois de mettre un petit sentiment de la photo, des mots pour exprimer ce que je voulais exprimer dans la décoration de la page. Donc ici, une carte de la collection Project Life. J'ai rajouté une petite perle. Ici, donc des décorations bois. Un sentiment qu'il y avait dans le kit. Donc voilà. Après, j'ai arrondi, j'ai oublié de vous indiquer, j'ai arrondi les coins avec une perforatrice, mais ce n'est pas obligatoire. On peut laisser avec une autre forme comme on le souhaite. Donc ici, j'ai fait une petite pochette en mousse 3D pour mettre deux des 4 Project Life que j'adorais pour les garder. Donc voilà. Ici, donc vraiment un album très, très simple. Ici, j'ai un peu, je me suis amusée à faire une petite découpe avec des ciseaux crantés. Là, j'ai un peu déstructuré la photo en la séparant un petit peu pour donner un petit effet. Et j'ai fait très sorbre en décoration. Donc ici, encore, toujours le même principe. Ici, on a le papier pour relier les pages. La pliure renforcée avec du masking tape. Après, quelques décorations. Du coup, ici, j'ai mis deux photos. Vraiment toujours le même principe. Donc ici, vous voyez le masking tape se replier et ne fait pas vraiment la forme que je souhaiterais. Voilà, donc après les décorations. Donc les photos, elles n'ont quasiment jamais la même taille. J'ai pris ce que j'avais comme photo, ce qui me plaisait, ce que je voulais mettre dans cet album. Donc la découpe, une carte project avec la folie sur un papier. Et donc la dernière page, aussi collée à la couverture. Donc voilà, un mini album très simple à réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous inspirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye !